Les espoirs d'une percée dans l'enquête sur la disparition de Lina, l'adolescente de 15 ans originaire de la commune de Plaine dans le Barin, se sont malheureusement rapidement dissipés. Les enquêteurs de la gendarmerie ont minutieusement fouillé une maison à Dispacte, vous le savez, hier et aujourd'hui. Ces investigations ont même été quasiment faites durant toute la journée dans la commune de Plaine, là où Lina est originaire. Mais aucune preuve tangible n'a malheureusement été trouvée. L'occupant de la maison, un homme d'environ 40 ans, n'a pas été placé en garde à vue, mais il a quand même été entendu par les gendarmes jusqu'à présent. Rien ne permet de le relier à la disparition de Lina, mais malgré tout, les enquêteurs se sont focalisés sur sa maison durant 48 heures. Selon le Parisien, l'homme avait été convoqué pour interrogation en raison du modèle de sa voiture de couleur bleue nuit qui aurait pu correspondre au véhicule mentionné par un témoin. Au départ, il aurait fait des déclarations jugées décalées par les enquêteurs, ce qui a incité ces derniers à mener une recherche approfondie à son domicile. Auparavant, les procureurs de Saverne et de Strasbourg, Aline Clerot et Yolande Renzi, avaient annoncé que l'enquête initialement ouverte pour disparition inquiétante de l'ADO avait été requalifiée en enquête criminelle. Cependant, elles n'ont pas révélé de détails sur l'état actuel de l'enquête, se contentant de constater que malgré plus de 7 jours d'investigation intensive, Lina n'avait toujours pas été retrouvée. La disparition de Lina demeure donc toujours un mystère à l'heure actuelle, suscitant l'inquiétude de sa famille et de la commune et communauté locale. Les enquêteurs continuent de travailler sur cette affaire, explorant toutes les pistes possibles pour retrouver la jeune fille disparue. Et vous êtes toujours très nombreux sur les réseaux sociaux, à pointer le petit ami de Lina Tao comme un candidat sérieux à sa disparition. Je tiens tout de même à signaler que la gendarmerie ne le met absolument pas en haut de la liste des suspects tout simplement parce que cela a été vérifié, il a été filmé au moment de la disparition de Lina, à l'heure même de la disparition de Lina, à plus d'une cinquantaine de kilomètres là-bas. De là, il a été filmé formellement donc il ne pouvait pas être sur les lieux de la disparition. Donc, si le créneau horaire reste bien 11h20 pour la disparition de Lina, Tao est hors de secteur et cela ne peut pas être lui. Vous parlez beaucoup de complices, il faut quand même aussi signaler que Tao et Lina n'étaient ensemble que depuis deux mois, deux mois et demi et que tout semblait aller pour le mieux entre les deux individus. Donc, pourquoi il aurait fait venir un complice pour s'en prendre ? À Lina, la question reste ouverte.